bonjour à tous c'est john et on se retrouve pour l'épisode 4 de votre let's play sur oblivion alors la dernière fois je vous avais dit que je chercherais des méthodes rapides pour faire augmenter le niveau de nos talents j'en ai trouvé en effet des pas trop mal preuve en cette icône à droite de la boussole qui nous dit ça y est il est temps de passer un niveau c'est ce qu'on va les faire tout de suite à l'arène on se retrouve ici on s'était arrêté au milieu de la quête des deux frères ah mais c'est un plaisir de te voir aussi ah mais vraiment être accueilli comme ça dans un tes partir pour l'aventure mais mais vraiment ça fait du bien alors tiens des petites flèches je prends et attendez ne prenez pas tous les lits j'ai besoin de me reposer voilà donc à chaque fois qu'on doit passer un niveau il faut dormir c'est un peu comme dans morrowing on va faire ça tout de suite il est une heure 47 on va dormir huit heures histoire d'arriver au bon moment pour commencer le prochain combat dans l'arène ensuite je pense qu'on continuera la quête des deux frères avant de faire un peu de guilde des guerriers voilà je pense qu'on va faire ça et je vais aussi vous montrer entre temps les bons endroits pour lever les certains talents très utiles au début du jeu en tout cas pour un perso comme celui qu'on a ici pour un breton guerrier vous êtes monté au niveau 3 vous réalisez que vous prenez conscience du secret de la réussite tout est affaire de concentration donc 5 en force 5 en endurance et vous voyez que j'ai aussi plus 5 en rapidité c'est un peu beaucoup plus 5 dans le dans le troisième je vous avais montré ça dans dans les épisodes précédents et bien qu'à cela ne tienne c'est pas grave je me suis un peu laissé emporter quand j'ai trouvé mes bonnes méthodes du coup ah tiens à un moment je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup et bah du coup allez plus 5 tant pis on fera des plus 2 des plus 1 des plus 2 dans les prochains et voilà c'est parti ça va nous faire en tout cas avancer plus vite j'espère oui ok ça y est je le sens déjà je fais quelques mouvements et je sens déjà que que mon perso marche plus vite court plus vite donc ça c'est très bien voilà et oh calmez vous mais ils sont vraiment très agités et regardez moi lui là qui tape qui tape sur son bout de bois pour oublier à pauvre petit prince gris dans quel état on est parce que j'ai fait pas mal de choses ah oui dans les choses que j'ai fait j'ai installé cette carte un peu plus coloré que je trouve toute jolie qu'est ce que qu'est ce que j'ai fait d'autres depuis non j'ai pas j'ai essayé des modes j'ai essayé des modes mais j'en ai installé aucun à part celui-là à part cette carte coloré mon perso doit être même en armure légère voilà parce que j'ai j'ai augmenté la rapidité en faisant augmenter l'armure légère on va ah oui puis celle là elle est un peu cassée donc on va la remplacer on va s'équiper de nos armes tac vous voyez que j'ai fini aussi en donnant des coups de poing tac je vais prendre une nouvelle armure celle là ok vous portez trop de charge en effet je vais quand même essayer de m'équiper de l'autre est ce que c'est possible voilà et puis on va on va rendre ces deux là finalement quoi que celle de la celle que j'ai là en léger est ce que je la garde ouais pas la peine pas la peine pour le combat je la reprendrai donc je range ça je range ça et là j'en ai pas en trop pas vraiment en trop c'est pas assez lourd pour m'embêter vraiment vous voyez que 212 sur 275 grâce à ces 5 derniers points obtenus ça va bien donc je quitte ici je vérifie mon perso il est tout à fait prêt à combattre salut Owen et j'en dis que j'en ai marre que tu me bolosses comme ça à chaque fois qu'on se parle Owen c'est parce que je t'appelle Owen Bowie tu n'aimes pas beaucoup qu'est ce que pourquoi est ce que tu veux qu'on parle de ta fille voilà 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 on entend moins ta grande gueule 1 et et voilà c'est exactement ça alors prêt pour un match Owen d'accord lutteur le match suivant ne va pas être facile ce sont deux elfes des bois qui se battent toujours ensemble elles sont soeurs jumelles en fait vous devez les vaincre toutes les deux maintenant allez-y et montrer à ces filles des arbres Ok petit racisme ordinaire en sirop deal c'est la base dans les tes tout va bien petit f5 et on y va quel jour sommes-nous ? eh bien nous sommes le 17 mars ah bah bravo ah ouais d'accord mais c'est le déluge quoi je vais prendre la peau de dragon le lutteur de l'équipe bleue peut-il vraiment espérer vaincre les jumelles elfes des bois de l'équipe jaune ? oui d'ailleurs je n'ai pas fait le point sur mes potions il aurait peut-être fallu allo ? oula faut que je commence par l'autre là-bas ah je ne suis pas sûr ça va ça marche bien vas-y va dans le couloir voilà va dans le couloir aïe 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 il se barre reviens reviens je t'aime mon armure lourde a augmenté ça c'est pas mal et qui dit brétonnien ? alors tiens ok joli joli coup je vais arrêter tes coups d'épée avec ma tête c'est ma nouvelle technique la lame a augmenté aussi oups ouais d'accord je peux donner que deux coups vas-y ah ma parade a augmenté les combattants compétents apprennent à parer à l'aide d'armes et de boucliers un entraînement fervent a fait de vous un apprenti en parade parer à l'aide d'une arme ou d'un bouclier ne vous fatigue plus je vais baisser un peu le son de mon retour casque j'ai l'impression de hurler j'ai augmenté de quoi je vais faire un peu mon euh le point là-dessus tac 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 donc un en lame un en armure lourde et un en parade très bien tac tac c'est reparti je repose mes trucs à leur endroit c'est parti allez ah ouais ça c'est pas mal non mais c'est un gros gros avantage de plus perdre de fatigue par contre de la vie j'en perd alors tac tac potion de guérison vas-y on va essayer de rester qu'avec ça alors t'es dès que j'ai tué ta soeur et ouais parce que il suffit que je reste derrière mon bouclier pour reprendre de la fatigue ça c'est pas mal du tout et du coup je peux lui caler des gros coups comme ça ta 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 allez c'est parti on peut même se faire le deuxième round ah est-ce que je peux réparer les trucs à temps très important ah oui d'accord mon épée elle a pris quoi le casque aussi mon armurier a augmenté donc ça fait 3 points en endurance nickel oh pas mal ça toujours pas cassé cassé bon réparer toute son armure avec 2 marteaux ça commence à me plaire on va reprendre un peu de ça je lave les souillures alors ces filles n'avaient pas une chance bon travail lutteur voilà votre part un match de plus et vous passerez au rang suivant ok bah c'est parti faisons ce match que vous ayez battu ces jumelles et bon signe vous avez ce qu'il faut en vous pour vous battre oh prévenez moi quand vous serez de nouveau prêt à faire jaillir le sang oh tu vas me faire chier l'héroïne après tout ce qu'on a vécu toutes ces ça me fait plaisir je suis prêt pour un match mais tu sais c'est pas facile alors c'est parti comment va mon armure ? bah allez ça va bretonniens ils ont les bonnes prononciations quand même c'est pas comme chez nous petit F5 quand même on repart sous la pluie ah j'ai pas rechargé bon bah tant pis pour ma peau dure je suis un peu deg mais tout va bien se passer comme je me suis lavé de mes souillures j'ai oublié de me reposer est-ce que j'ai des psor pour faire du bien protection c'est un peu naze soin des blessures mineures je pense que ça va être l'alternative oh mais il a une grosse hache attends est-ce qu'il y a moyen ouf c'est les bretonniens d'accord ah ah tu connais mal baguère tiens ça là je m'en sors petite parade allez il prend sa potion si tu prends ta potion si c'est comme ça moi je me barre voilà petit soin pour moi aussi vas-y vas-y viens minou 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 l'âme est parade minou 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 oula stop arrête de taper excuse je fais une petite pause je vais dans mon sac je regarde ce que j'ai voilà on peut reprendre minou 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 voilà paf est-ce que tu sens ta fin arriver petit minou oh mais sérieusement c'est comme ça qu'on fait regarde paf voilà allez salut maintenant on avait dit là mes parades et voilà je pense qu'on a passé ce niveau voilà ma souris qui se barre si je donne un coup avec mes feuilles dans ma souris ça va pas le faire les souillures paf je suis rajeuni je te l'ai déjà dit 150 classe les grands petits plus d'or pour plus de sang les grands petits ne me décevez pas avec tout cet or là tu me donnes envie quand même de me frotter au prochain adversaire tu sais quoi je vais recharger ma peau là ma peau je sais pas quoi et comme ça on va essayer le prochain combat même si j'aimerais peut-être avoir un meilleur bouclier au moins et une meilleure épée ce serait pas mal on a déjà eu beaucoup de chances de trouver celle-là dans une guilde dans une guilde ça montre qu'il faut vraiment faire les guildes avant le reste en fait comme ça on se sert on s'équipe et après on part à l'aventure ouais 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 là j'en suis à combien 209 sur 275 ouais ok vas-y un petit F5 vous avez atteint le rang de verseur de sang et je ne peux pas en dire autant de la plupart des gens qui entrent dans cette arène continuez comme ça prêt pour un match l'adversaire suivant est un rouge garde je l'ai déjà vu se battre avec une masse d'armes et une épée alors soyez prêts à affronter l'une ou l'autre ouais ça va j'ai envie d'acheter ce bouclier c'est sûr que on l'avait déjà vu en plus où est-ce qu'il en est mon équipement parce que ce serait pas si bête de faire un petit tour tu vois celle-là elle a 84 ouais c'est 84 ça va 85 94 70 bah écoutons la tente avec la peau de de dragon le F5 il est juste avant de prendre cette quête oula d'accord c'est la 4ème dimension bienvenue dans l'arène peuple de la cité impériale oui il n'y a rien de mieux le commentateur mais assez parlé j'arrête pas de vous raconter ma vie parce que moi c'est des combats que j'aime mais c'est à cause de mon père ça parce qu'il me battait et que tu vois l'enfer quoi mec hop là oh 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 allez vas-y tape 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 oula arrêtez arrêtez bon allez faut qu'on ah non mais sérieusement il perd pas de vie ok bah ça va durer des plombes sachant que j'ai un bouclier là enfin un bouclier de magique quoi ok parade augmentée tu m'étonnes j'espère qu'il a pas de potions lui ah joli coup joli coup mon cher Michel Bougenin c'est terminé ouf oh la brute ok joli parade et armure lourde donc j'ai gagné là mais regarde le ok j'ai plus de guérison si faible guérison j'en ai 8 c'est bon je suis immortel non mais arrête il a pas de potions lui c'est cool ça ah non mais j'y crois pas à mort ah ce serait pas mal ou alors son IA la sort pas encore ça je sais pas il me coûte une potion à chaque fois qu'il tape dans mon bouclier quand même ouais on a eu parade et là et ben c'est parfait au combat est-ce que c'est bien la partie bleue ici ouais je crois il m'avait foncé dessus et ben nickel on va se prendre notre petit pactole on va essayer de s'équiper et en avant ok en or on a quoi on a 1400 c'est pas mal l'armure l'armure qu'on porte donc elle va dégager il n'en reste que 3 j'espère que ça ça se renouvelle tous les 24h genre on peut pas pourquoi je peux pas alors je le rapproche en cas où je devrais le mettre tout nu censure tout ça ouais voilà tac tac je prends ce truc et je le rééquipe et ben quelle intendance voilà comme ça je suis bon pour ça allons un peu faire des courses gros brouillard j'ai l'impression que c'est resté les marchands honnêtes ne s'intéressent pas aux bien volés qui n'apparaissent même pas dans leur liste d'objets ouais d'accord est-ce qu'on peut pas faire passer juste un peu de temps ouais alors c'est il est où la pierre mûre je sais pas quoi euh non qu'est-ce que je suis en train de faire voilà ah oui j'ai mis ça aussi il y a un shader normalement qui fait comme si c'était un parchemin alors que le jeu lui ce qu'il regarde c'est des modèles 3D en couleur du coup j'ai remis les modèles 3D en couleur il suffit de changer une il suffit de changer un caractère de changer un 0 ou un 1 en 0 plutôt dans une ligne du Oblivion.it qui est dans mes documents MyGames machin et du coup ça nous fait des ça nous fait des maps en couleur et je préfère largement ça ça me rappelle un peu Morrowind et ça me fait plaisir alors l'ingrédient principal non le bouclier oui il faudra continuer à augmenter la force pour pouvoir vraiment porter une armure lourde on va acheter après mais on l'achètera au prochain niveau je pense histoire de pouvoir la porter alors et un bouclier en acier c'est pas si mal celui-là il fait protection 8 et celui que je porte protection 4 c'est ça ouais c'est ça ça y est que voulez-vous que voulez-vous eh bien alors tiens c'est l'impact qui nous dit qu'on peut marchander où est-ce que c'est ah négocier oui c'est là d'accord ça j'avais pas du tout merci j'avais pas du tout vu merci à toi donc je peux aller genre jusque là ça coûtera moins cher il a 55 de disposition est-ce que ça veut dire que je peux le mettre à 55 là j'en sais rien est-ce que je peux le mettre à la moitié 55 c'est un peu plus que la moitié ok je vais t'acheter un bouclier en acier est-ce que tu seras assez gentil pour ça monsieur je ne peux pas monsieur allez entre nous c'est une plaisanterie il va falloir me faire une meilleure vous cherchez à me faire faire je cherche à te faire fermer ta oui bien sûr ah yes merci merci à toi et tu nous disais quoi aussi que pour se faire de l'argent l'alchimie c'est sympa et qu'il ne faut pas hésiter à rejoindre la guilde des mages pour pouvoir s'équiper avec tous les ustensiles d'alchimie on pourrait passer faire ça en effet si on passe par corolle ou quelque chose comme ça ce serait pas mal merci pour tes conseils j'ai gardé d'autres j'ai gardé d'autres commentaires comme ça sur une feuille plutôt que de les afficher et prendre beaucoup de temps à les lire je préfère je préfère je préfère les citer comme ça il y a les noors qui nous dit aussi quand tu manges un ingrédient le premier effet actif risque de marcher du coup j'aurais pu me soigner aussi en prenant en prenant un ingrédient dont le premier effet est guérison des maladies bah c'est pas bête du tout j'y avais pas pensé merci beaucoup ensuite on me parle de crochetage j'en parlerai après et félicitations à Blue Scorpio qui a passé son permis bravo mon gars c'est parti je t'en prie maintenant je voudrais te revendre mon bouclier nul attends avant de faire ça mon pote on va on va aller voir si t'as pas des regarde hop regarde est-ce qu'il a pas renouvelé son stock de de marteau non oh je suis deg j'ai un marteau moi tac une torche ça je prends elle a plein de patates bon tant pis pour ça je vais lui acheter honnêtement parce que je suis quand même quelqu'un d'honnête bonjour que voulez-vous un marteau que puis-je vous offrir un marteau on va prendre trois merci d'avoir oui j'ai un deux trois quatre or mais ça c'est le destin alors il vaut aussi bien sûr ouais armurier ça y est quoi je suis déjà huit points d'endurance et ben ok c'est réparé donc je lui revends mon bouclier 11 ben ouais allez c'est parti oui voilà pas mal c'est parti ça ressemble à quoi oh ça va torche pas en main alors la dernière fois on était sur l'héritage perdu de Gilbert et Reynald sur la carte ça ressemblait à quelque chose qui était entre là et là bon on va reprendre de là et puis on ira jusque là et j'aimerais bien savoir ce que c'est que coupe terre parce que c'est comme si c'était je sais pas c'est bizarre il y a comme un truc bizarre là-bas un petit village mais qui est pas sur la carte des villages on ira parler aux gens on verra ah bah c'est super attends on va attendre qu'il fasse beau on va attendre qu'il fasse jour au moins ah bah voilà c'est beaucoup mieux il y a le petit brouillard du matin et le petit brouillard du matin alors non sérieusement vas-y quoi oh bon bah allez ce sera sous la pluie c'est pas grave ça va pas nous empêcher de voir comme le brouillard ah ça c'est resté depuis Moro là il y a une on connait cette cette ruine ouais ok ah ouais non c'est très classe très très classe ah oui c'est beaucoup mieux enfin je trouve vous me direz ce que vous en pensez mais le le comment on appelle ça la carte locale en couleur c'est quand même pas mal donc ce serait où le bazar les mecs quelque part par là où on a pas exploré en tout cas je vais là où c'est encore des zones d'ombre et comme on doit faire pas mal d'alchimie pour faire des potions de fatigue et tout ça je pense que on va enfin même si les potions de fatigue maintenant sont moins nécessaires depuis que notre bouclier nous fait plus perdre de fatigue mais bon voilà ne serait-ce que pour faire de l'argent comme on va faire beaucoup de potions on va faire beaucoup d'intelligence et plutôt que de la rapidité on va passer de de l'intelligence dans ce niveau qu'est-ce qu'il y a là-bas là on arrive au fort machin ouais qui est là est-ce que je vois ah ouais non ça c'est une ruine ouais c'est une ruine toujours pas de maison de frères qu'est-ce qu'ils nous ont dit quelque part au sud de Corolle ah de l'aide aux habitants ça c'est ça que je vais zapper la dernière fois on va essayer de voir ça qu'est-ce qu'on a ici vas-y mets-le sur la carte quoi ah ça c'est les scripts j'ai pas passé la ligne comme il faut du coup il me le met pas sur ma carte du monde oh là un squelette alors que revoilà ma peau de dragon oh ça va ils font pas les malins c'est bien paf euh ouais carrément salut les mecs comment je fais pour faire apparaître Wendir ah vous avez trouvé Wendir c'est bon on pourra revenir on reviendra même ici on va aller à la porte sud n'hésitez pas à me dire encore une fois je pense pas qu'il y ait vraiment de préférence réelle mais bah tiens il est deux heures de l'après-midi et tout va bien tout va bien monsieur ah mais ça va toi indication rumeur Wetherly c'est là que je cherche oui j'ai entendu parler de ce lieu mais je ne sais pas vraiment où c'est je pense que vous feriez bien d'aller voir Sabine Lowell à la guilde des guerriers oui je vais faire ça si vous voyez ce que je vais dire par les dieux absolument prenez soin de vous au revoir ce casse-toi qui lui a mis tiens attendez à vendre c'est très bien mais il y a des caisses ah je voulais un marteau moi les mecs oh la la c'est beau c'est beau ah ça fait du bien en parlant de se faire du bien en ce moment on est tous un peu à la maison et forcés d'y rester si vous avez gratté tout l'internet et que vous vous dites que là vraiment on s'ennuie sévère n'hésitez pas à me dire si ce serait bien de faire peut-être pour cette période et pour cette occasion une vidéo de plus par semaine c'est pas un truc qui me dérangerait étant donné que je vais pas aller crapahuter et que mes week-ends vont se passer entre quatre murs n'hésitez pas n'hésitez pas à me demander il y a déjà une personne qui me l'a demandé et je lui ai répondu bah écoute si les autres le demandent aussi pourquoi pas mais après voilà quand tu fais des vidéos sur youtube et que t'en fais déjà trois par semaine comme moi quatre ça commence à charger la mule tu vois mais peut-être peut-être que que vous ça vous dirait de voir du Oblivion ou autre chose ça pourrait être deux vidéos d'Oblivion et une autre vidéo d'hiver je ne sais pas donc n'hésitez pas à me parler de ça la guilde des guerriers Sabrina LOL je vais l'appeler comme ça je suis obligé bonjour voilà breton pas bretonien merci beaucoup le respect ah Sabrina LOL ouais c'est très gentil ah les gens sont gentils on peut pas t'es forgeron mais tu peux pas ok ouais Bali laissez-moi voir ah oui je me souviens je pense que c'est directement au sud de Corolle mais l'endroit pulle les d'aules sale brute je vais vous montrer où ça se trouve sur votre carte ah yes merci mais c'est très dégareful tout ça madame prenez soin de vous ciao wow 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 ok d'accord plus tard est-ce qu'il y a des choses à ramasser est-ce qu'ils font des stocks de quelque chose pas du tout y'a pas tu vois le coffre de la guilde ou je sais pas quoi petite torche ouais ah un marteau ça c'est cool vous savez la passion que j'ai pour les marteaux est-ce qu'on fait passer une minute pour voir si on peut les bref autant je vais vous montrer je vais vous montrer hop là attention c'est devenu tellement facile de lever les choses de force que je vais pas me prendre la tête avec ça même si de façon roleplay c'est plutôt cool je trouve c'est vraiment une très très bonne idée yes trois marteaux trois marteaux quatre marteaux ça fait quand même 80 balles d'économiser ça et un petit crochet allez allez et ça c'est quoi ça elle a pas de marteau là dans sa forge oh et t'as une forge et t'as pas de marteau non mais allo quoi est-ce qu'on fait encore cette référence ou pas vous me le dites moi je suis un vieux monsieur c'est vous qui voyez allez salut donc c'est où Weatherly ah ouais d'accord mais c'est carrément loin en fait on va reprendre de Wendir et on va continuer notre petit bonhomme de chemin au sud et donc c'est plein d'ogres super je pense que je vais me reprendre plein la tête pour pas un rond encore une fois je vais mettre ma peau de dragon et je vais taper pendant une minute en essayant de faire un max de dégâts c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ce truc ah c'est une bûche d'accord c'est un tronc j'ai trouvé un nouveau mode un nouveau mode d'herbe qui s'appelle qui a quelque chose en rapport avec le monde de Tolkien j'ai oublié le nom genre l'herbe de la comté ou quelque chose comme ça il faudra que je l'essaye elle a l'air jolie elle est toute nouvelle sur le Nexus là on a une grotte vas-y vas-y je prends un petit peu voilà qu'est-ce que ça ? allo ? on va faire un petit F5 et on va étudier ça de loin alors qu'est-ce qu'on a ? ok on a trouvé la maison il y a un mec là un mec là et un mec là est-ce que j'ai de quoi faire de l'invisibilité ? pas du tout est-ce que j'ai de quoi faire des petits ouais que dalle en fait ouais non que dalle walou vraiment rien du tout bah écoute on va foncer droit devant allo ? allo les pierres ? ouais c'est sexy d'accord je vais pas m'énerver à l'ancienne voilà et c'est reparti il t'arrive ça sur Xbox bon bah t'es mort de la vallée rouge garde ça va ça va ça va ça va allo mais vous venez pas votre hello coucou non mais sérieusement mais respecte moi quand même où je suis là ? voilà oups petit coup de poing athlétisme augmenté ça c'est une base l'athlétisme qui augmente j'y peux rien sérieusement mais venez me voir quand même je tape vos copains là aïe 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 8 secondes ma lame mais arrête de taper arrête ok ok on se calme la parade ma lame je me soigne un petit peu voilà lui aussi voilà retourner chercher la dent de l'autre on va dormir là dedans on va aussi réparer nos objets parades l'âme et athlétisme l'âme parade ça y est j'ai ah non il me manque deux points pour un niveau d'endurance et athlétisme il est là voilà encore une fois attention à ne pas trop augmenter ça j'ai trouvé weatherly au sud de corolle mais l'endroit grouille d'or greux il faut que j'aille en informer gilbert les ogres ont été vaincus il faut que je retourne à corolle pour en informer gilbert ah d'accord j'étais pas censé me taper contre ces trucs là en fait il fallait que que je fasse un peu l'éclaireur mais attends ah non parce que ça s'est déclenché ici ça s'est déclenché jusque là donc non 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 il fallait bien que je le fasse ok plein de choses comme ça c'est quoi ces champignons la manite je trouve rien d'utile attends voilà c'est réparé non je trouve rien d'utile non je suis pas sûr et là dedans il y a une sorcière ah bah non ça va ah oui d'accord ah bah oui ils sont cannibales évidemment ils ont cassé les tonneaux ça il n'y a pas de respect un beau tonneau en plus je suis sûr ouais ouais oh si 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 un peu de bière bon ah voilà un lit pas du tout glauque de dormir ici c'est parfait plein de squelettes est-ce qu'il y a une lettre pour le fils tu vois genre cher Gilbert non que dalle ah ça fait beaucoup penser encore à Daggerfall j'aime beaucoup une heure c'est bien oh quoique attends on va passer jusqu'au matin ici il n'y a qu'un petit lit dans cette maison qui est-ce qui dormait là juste un mec est-ce que c'est vraiment une question à se poser oh regardez il pleut dehors et ça se voit oh là là mais comme tu comme disait le sanglier c'est vraiment un truc c'est hypnotisant quoi sérieusement sérieusement je pourrais vraiment me poser devant une fenêtre avec de la pluie faire comme ça et dire 10 heures de feu faire des vidéos qui s'appellent 10 heures Oblivion 10 hours fire tu vois et puis go je peux faire une chaîne avec ça donc c'est tout ce qu'on a là-bas il y avait un petit sanctuaire on va aller voir et puis on rentre posey combien de temps ça fait qu'on est ensemble 39 minutes prenons notre temps rien de presse on pourrait même passer un niveau ensemble je pense tellement ça peut aller vite Pierre sanctuaire de Julianos qu'est-ce que c'est vous connaissez la vérité observez la loi prie aux hôtels de mes chapelles pour recevoir mes bénédictions oh 10 minutes de quoi balance de Julianos fortification de magie à sérieux 180 cool ok donc c'est machin de Julianos bénédiction de la dame de la dame balance de Julianos fortification de l'intelligence bien cool fortification de personnalité non fortification de magie et ben merci Julianos il y a autre chose autour une grotte par là qui est toute proche on la découvre et on se barre ah on m'attaque j'entends j'entends la musique vous avez trouvé caverne de fond rock allo salut toi un mur lourd attention 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 on va passer les plus 5 là ce serait peut-être une bonne occasion de se demander comment on va passer le reste si mes calculs sont exacts on a 70% du prochain niveau 40 ah dommage j'ai mal calculé dur ah bah non je suis bête c'est très bien c'est bon c'est ce qu'il faut du coup du coup du coup qu'est-ce qu'on va faire j'ai dû passer une autre amure lourde que j'ai pas vue donc ça c'est bon au pur je ferai une petite pause pour passer le niveau vraiment je vais pas vous imposer ça et les lames les lames j'avais mis sur mon papier que c'était ça qui était en majeur mais non c'est le combat à main nue il faut que je mette une grosse flèche pour m'en rappeler donc l'âme tac et ses mains nues voilà comme ça j'arrête de faire cette erreur tout reste cohérent rien de plus ici une grotte par là ouais on va aller voir les frères là-bas ils bougent là-bas non j'ai une alu allons voir les frères et je vais vous montrer un peu le les moyens que j'ai trouvé pour augmenter tout ça et ce qu'on va faire ensemble c'est des potions aussi donc on va aller à la guilde des mages voilà ce qu'on va faire et je pense qu'un si je fais une pause pour passer un niveau et pas vous embêter avec tout ce que je dois faire enfin tout ce que je dois faire vous allez voir c'est super rapide ça va faire moins de 10 minutes et en tout cas oh la pluie qui baisse c'est cool ça c'est très cool regardez-moi ça elle s'arrête ah ouais très très classe je sais pas si j'avais déjà vu ça hé votre arme est-elle tachée du sang ignoble des ogres mais ouais non mais reviens non mais qu'est-ce qu'il fout mais Gilbert il a pas le temps lui sérieusement revient je t'aime alors bon j'ai pas le temps ah il part à la taverne super donc je disais je sais même plus ah oui vous allez voir que c'est assez rapide ça va faire 10 minutes pour passer un niveau mais non mais Gilbert tu m'as complètement interrompu je ne sais plus où j'étais alors alors oui les ogres sont partis tout danger est écarté ça j'ai pas dit ça c'est à moi pour l'instant je ne suis pas encore prêt allons-y sérieusement les gars allons-y je vais conduire les frères ok c'est juste Gilbert pour l'instant tu dis les frères est-ce qu'il faut que je parle je n'en ai pas Gilbert devrait vous aider à faire tout ce dont vous avez besoin pour le moment je vais faire la fête d'accord merci d'être utile j'ai même pas besoin de torches hop ah non ils sont tous les deux là ça s'appelle la grande forêt dehors c'est marrant de voir des zones comme ça donc ça c'est ce qu'ils appellent la grande forêt d'accord bonjour ah bah ouais bonjour vraiment je suis un tout petit breton ils sont où les bon je les ai oubliés j'ai oublié les Gilbert sérieusement oh là là d'accord ça va être à la mort au wind les mecs ils voient passer une porte mais ils savent pas très bien quoi faire allez allez on y va messieurs on y va tout droit allez voilà ça va être des plombes ouais bah ça c'est bon je voulais voir si le path finding allait contourner ses grands rochers ça va ça marche je vais pas dire que ça marche bien mais ça marche c'est quoi là-bas il y a une petite cabane on y passe avant ou pas ouais 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 vas-y on fait ça oula ce clip ouais ça vient de clipper sévère là ça va clipper aussi au fond on va avoir des arbres qui apparaissent ou pas à voir maison de don d'Itar et on n'a pas le droit d'y rentrer bon ben et là il y a une mine on va la découvrir j'aime bien un peu explorer je pense que il manque encore un petit quelque chose à ce let's play et c'est du chill ça manque de chill tout ça donc mine ok pilé pilé ou pillé oh il doit y avoir des gobelins là-dedans oh alors qui s'énerve c'est comme ça qu'on fait messieurs hop pot de loup hop yon allons-y les gars j'ai quand même hâte de faire les paysages distants je pense que ce sera beaucoup plus chill quand on les aura j'ai l'impression qu'il y a un liseré bleu autour de l'écran vous l'avez à la capture une sorte de pixel bleu qui ferait le côté gauche et le côté haut si vous l'avez chez vous je l'ai aussi chez moi je verrai ce que c'est je suis peut-être revenu sur le bureau vite fait ça a peut-être refait ça je sais pas bon ça se voit pas quoi mais alors où est-ce qu'on va ouais ok c'est quand même très joli vraiment là je suis en train de me dire pour de l'oblivion ah qu'est-ce que c'est allez-y foncez dessus vous avez tout à fait raison c'est ce qu'il faut faire oh bravo les gars pourquoi ces loups ils attaquent tout seuls c'est un truc qui manque au Elder Scrolls quand ils font des loups c'est des loups cohérents quoi qui n'attaquent pas tout seuls mais bon je crois qu'ils en sont pas là encore est-ce qu'il y a des jeux vidéo ne serait-ce que ça quoi là-bas ah oui c'est coupe terre je sais pas quoi faudra qu'on aille voir ça est-ce qu'il y a des jeux vidéo qui font des loups qui attaquent en meute une question un peu candide mais je me demande si ça existe ce serait vachement plus intéressant ouais j'imagine une dynamique de combat avec une sorte de loup alpha qui attaque et si tu le défonces je sais pas les autres ils attaquent plus ou quelque chose comme ça voilà on arrive ils sont toujours là oui ah c'est bien ça c'est bien par contre ils savent suivre c'est bon bon allez les mecs on est arrivé là les frères Géman sont de retour à Weatherly merci infiniment de nous avoir emmené ici sain et sauf je crains que nous ne soyons pas très riches mais voici tout ce que je peux vous offrir pour le moment revenez nous voir vite j'ai pas vu 75 pièces d'or un truc comme ça vous êtes le bienvenu ici quand vous le voulez mon ami ah bah voilà un petit dodo Gilbert devrait vous aider à faire tout ce dont vous avez besoin pour le moment je vais faire la fête ce serait bien de revenir et de voir qu'ils ont tout tout retapé alors on avait dit on avait dit la guilde mais comment on va faire rentrer ça dans le roleplay de ce personnage peut-être 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 qu'il veut écrire une lettre à sa mère voilà et que pour ça et que pour ça il a besoin de parler à des bretons et que pour parler à des bretons il se dit il faudrait que j'aille à la guilde des mages il pourrait peut-être téléporter des lettres comme on faisait là-bas ouais quelque chose comme ça et donc il va juste se frotter elle a disparu mon dieu j'ai croisé des gobelins dans les bois il y a peu quelles horribles petites bêtes des gobelins ce sont d'horribles bêtes qui empestent adieu adieu je peux pas je peux supporter ça voilà bonjour qui a-t-il vous êtes vous pégale berg je peux rentrer dans votre guilde je suis Albericlite de la guilde des mages ravi de vous rencontrer eh oui vous devrez parler à Tekeus si vous souhaitez joindre les rangs de la guilde n'importe quel autre chef d'une guilde locale peut également vous aider Tekeus il n'y a que des articles de cartes ah sympa que puis-je vous offrir défense c'est 15 ouais pas mal flamme des dégâts de feu plus important guérison des blessures vives un peu plus de guérison c'est pas mal ça c'est pas mal mais je suis pas très riche ouverture des serrures facile c'est pas mal du tout non plus j'ai pas de dissimulation capture d'armes allègement du fardeau 50 points pas mal pas mal du tout ça on va s'en prendre un et on va prendre j'ai envie de dire les blessures vives et en même temps j'hésite entre le feu et le soin ah télékinésie c'est pas mal aussi le soin négocié tiens 300 vas-y je prends c'est un plaisir de pouvoir vous servir Tékéus je m'appelle Kerméline mais j'ai pas de voix vous connaissez peut-être mon mari Albert Eclin de la ville des pâches mais je vous aidais non mais je vais vous laisser vous reposer madame ça c'est l'abus et Tékéus c'est qui alors c'est un plaisir de vous voir ah toi t'es une tête de Tékéus non ah ça va donc montrez-moi ça ah oui sympa alambic mortier pilon incinérateur écornu nickel bah du coup je vous laisse mon je vous laisse celui que j'ai volé non mais parce que mais ouais vas-y comment je fais ah oui non mais j'ai j'appuie pas sur la bonne touche tac alors Tékéus ça va bah ouais parce que j'étais déjà à la guilde des mages maman m'avait dit faut qu'il y ait la guilde des mages mais c'était pas dans le bon pays quoi bon et bien ce n'est pas une mince affaire l'appartenance à la guilde est un véritable honneur qui ne va pas sans responsabilité souhaitez-vous rejoindre la guilde bon chez nous c'est tout le monde quoi très bien vous voici désormais associé à la guilde des mages vous avez maintenant accès à l'ensemble de la guilde vous aurez besoin d'une recommandation de chaque guilde locale afin d'avancer au sein de la guilde pour le moment l'université arcane vous est fermée bienvenue à la guilde et bonne chance et merci 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 écoute hop salut à bientôt de toute façon je faisais ça que pour ça je t'étudierai plus tard petite guilde oh j'ai une clé de la guilde sympa donc on a déjà quoi on a déjà amorti pilon de novice donc ça on n'en a pas besoin c'est marrant ils ont changé alors c'est le même objet mais ils ont changé sa taille pour faire genre c'est cool un corps nu un incinérateur et un alambic ça pèse un peu mais au final ça va payer bonjour bonjour excusez moi je m'appelle Angalmo je peux vous aider ça dépend vend des trucs plein de potions super donc tu peux en acheter aussi ok oui voyons ça je vais prendre n'importe lequel maintenant j'ai les 4 je vais ajouter un ingrédient qui va être carotte et épis de blé et donc 4 sur 4 x 16 tu vois c'est pas mal ça je fais créer voilà écoute ce bruit qui est différent de celui qu'on vient d'avoir qui était en gros j'ai eu un petit coup de tambour ça veut dire que j'ai eu mon alchimie si je fais plusieurs potions à la suite je vais aller tellement vite dans les niveaux en alchimie au début je rappelle que je dois être à quelque chose comme 11 en alchimie ça peut aller très très vite du coup là j'ai créé une potion là j'ai déjà un niveau 2 potions un niveau tu vois 3 potions un niveau un nouveau niveau je vais aller jusqu'à 5 et un nouveau niveau voilà 5 points en alchimie d'un seul coup et d'ailleurs on va voir ce que ça fait là tu vois on passe à 5 x 18 déjà donc salut je peux t'en rendre oula oui disposition 80 vas-y les potes non non c'est moi qui te branle 5 points vous ne vous attendez tout de même pas à ce que je vous fasse une telle offre écoute calme toi vous ne vous attendez tout de même pas à ce que je vous ah voilà on est sur le P là et voilà ça baisse d'un point et voilà ça nous fait deux marteaux comme ça qu'il faut compter vision nocturne je la garde je garde je garde je garde caution de maladie réduction de santé bon à un moment il faudra la verser sur notre lame lame ouais pas l'arme évidemment j'aime oui moi aussi j'aime à bientôt et donc là vous avez vu comment vite augmenter l'intelligence déjà au début du jeu allons voir là-bas donc entre braville non à l'est de braville plutôt j'allais dire entre braville et les yaouines mais à l'est de braville vous avez une porte étrange au milieu de l'eau et vous avez une petite île en continuant la rivière devant cette petite île avec braville dans le dos vous allez arriver au sanctuaire de Périte on va là-bas on va même faire passer ah des ennemis sont proches vachement vas-y voilà on va attendre un peu juste pour avoir du soleil à tous les coups il va pleuvoir pendant du brouillard mais ça c'est la base ok il y a toujours les bruits de la nuit mais il fait jour je vais m'en contenter là vous avez tous ces PNJ on dirait qu'ils rêvent debout et en fait voilà si en main nue ou avec les armes c'est pareil si vous tapez dessus ça ne leur fait rien ah sympa voilà petite référence à Solstheim donc vous voyez que sa vie baisse et voilà maintenant sa vie remonte quand elle est trop basse je peux la tabasser comme ça longtemps et elle est considérée comme un PNJ vivant sur qui je tape quoi normalement donc on va aller là combat à main nue 53% voilà 8 points de plus 75 93 c'est ma faute allez vas-y et combat à main nue passé et voilà tout simplement tout simplement il faudrait peut-être que j'aille me prendre une petite EH pour faire augmenter ça aussi ah mais on est pas mal du tout donc là on est à 50 je vais faire quoi je vais faire des potions pour arriver à 10 en intelligence à 10 en alchimie tu vois je vais remonter ces points là et je vais taper jusqu'à ce que je monte un niveau tout simplement ce sera un niveau assez facilement passé celui là donc ouais je vais faire ça je vais faire ça carrément étant donné que mon endurance est déjà augmentée à fond et je vous montrerai après où est-ce que j'ai où est-ce que je fais augmenter les armures donc donc je fais une petite pause et je fais ça et on se retrouve au moment de dormir 3 2 1 me revoilà elle se prend une boule de feu en prime et puisque c'est la même touche qui lance mon enregistrement et qui lui envoie une boule de feu alors j'ai augmenté tout comme il fallait je me suis rendu compte qu'il me manquait un point en armure lourde pour finir bien comme il faut c'est parfait c'est l'occasion rêvée pour vous montrer où est-ce qu'il faut faire augmenter son talent d'armure lourde ou même d'armure légère en tout cas d'armure la parade ça marche aussi vous allez voir c'est un endroit où on peut se faire taper dessus assez gratos un peu comme ici ici on peut taper gratos et là-bas on peut se faire taper dessus gratos vous voyez qu'elle est toujours debout ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai pas mal augmenté j'ai fait d'autres potions en fait vous voyez que je suis passé de 11 à 21 si je le fais évidemment je vais avoir plus 5 en intelligence si j'en dépense autant d'un coup c'est vraiment pour pouvoir faire un peu de potions quand même tu vois et c'est un talent si tu l'utilises pas évidemment tu montes pas mais si tu l'utilises et ben écoute t'es bien obligé on va quand même jouer un petit peu tu vois ce que je veux dire du coup du coup du coup on va où on va à Anville on va arriver par par où porte principale tiens et un Anville il y a une maison tellement fin que je pourrais manger un boss mère bonjour oh là là alors il faut se repérer par rapport aux guildes donc celle là la guilde des guerriers et la guilde des mages on continue par là et on tombe tout de suite sur cette petite maison qui a l'air toute cosy on laisse passer le garde tranquillement bonjour monsieur bonjour bonjour voilà on la laisse circuler puisqu'il va falloir s'infiltrer en fait au début alors c'est aussi normalement une quête de la guilde des guerriers mais on va voir ça plus tard donc voilà nous y voici j'ai déjà crocheté tout à l'heure pour faciliter un peu cette explication et nous voilà dans la fameuse dans les TES t'as toujours un peu ça tu as une cave remplie de rats dans Morawine c'était pareil avec celle qui avait cette passion pour les oreillers là et donc tu tombes sur 4 rats totalement inoffensifs tout à fait gentils donc ici le but ça va être de les rendre agressifs en leur donnant juste un coup de poing et après ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont te taper dessus et tu peux choisir si t'es vraiment faible de n'avoir qu'un rat et tu peux avoir jusqu'à 4 rats qui te tapent dessus j'enlève ça hop j'enlève ça j'en tape eux allez 2 regarde tu vois mon armure lourde elle est à 1% je vais tous les prendre allez go voilà vas-y vas-y défends toi toi aussi et c'est fini voilà talent d'armure passé on va essayer de dormir et de voir ce que ça donne pour ça évidemment on va certainement retourner à l'arène et n'empêche ça fera 2 niveaux de passé dans un dans un seul épisode ça va très vite dans Oblivion j'avais oublié à quel point c'était rapide c'est même un petit peu déséquilibré en vrai par rapport à un moro quoi les points passent vraiment très facilement l'alchimie nous l'a montré tout à l'heure 1h ça suffira 1h on reprend le matin non 1h et voilà 5 5 en force et en endurance et comme j'ai fait 10 points d'alchimie 5 vous êtes monté au niveau 4 vous avez appris à la dure mais sans prendre de risques sans assumer les échecs comment auriez-vous pu comprendre et voilà ouais on arrive déjà à 60 c'est pas mal ça c'est le parfait niveau pour commencer à avoir des bonnes armures et si on se faisait un petit combat non on va faire un peu de guilde j'avais dit qu'on ferait des guilde on fera les combats la prochaine fois on va aller à la guilde en ville de corolle vous savez quoi je vais faire la guilde d'en ville non c'est pas celle-là j'ai perdu j'ai perdu en ville voilà pour voir je crois que c'est la première quête celle des rats c'est la première quête de la guilde des guerriers je veux voir si ça annule ou pas ce spot ou si les rats ont tendance à revenir ce sera l'expérience petit brouillard nocturne petit F5 on va voir on est déjà niveau 4 pas mal épisode 4 niveau 4 tout va bien oh c'est bon ça classe non rien toujours rien lui en parlant de marteau je viens de voir un marteau dans son inventaire enfin dans son dialogue hop petit niveau d'armurier un mûri je vais essayer de bien bien suivre maintenant je vais essayer de bien bien suivre même quitte à s'interrompre parce que je vois que dans le dernier niveau j'ai pas bien suivi et ça me reprend du temps derrière pioche petit crochet par contre couillère tissu d'accord je me souvenais plus du tout de cette guilde et vous avez ah d'accord on va faire dodo aussi j'ai l'impression que c'est pas très actif la guilde la nuit torche ouais et le portier qui me suit mais gars je suis de la maison on va les laisser dormir on peut se trouver un lit ou pas ouais ok fouillon fouillon salle à manger d'accord ah mais y'a personne y'a qu'un chien salut le chien mojo mojo classe donc plein de trucs pour faire des potions merci une vitrine très facile alors là c'est the sanglier qui nous dit qu'il y a un son en deux temps soit ça fait clic clic soit ça fait clic soit ça fait clic clic et beat boss qui nous dit qu'il faut commencer par les gorges les plus lentes là y'en a qu'une mais ok bon là c'est un peu trop simple je vois pas bien la différence collier en argent ouais mais le volet ça sert à rien les dents de d'hydrot aussi la chemise épaisse ah dommage je pensais que ça allait être enchanté ça dommage ok donc si je veux des ingrédients je viens ici ah attention fermé est-ce que mojo il aime pas qu'on crochette les trucs ouf il y a un mec qui dort charte impériale de la guilde des mages poffres ah mais sérieusement les mecs faut avoir des trucs sur vous quand même enfin dans vos guildes quoi les bureaux ok c'est très très bien tout ça ah jambière en acier botte en acier et bah voilà 21 10 quitte à abandonner la quitte à abandonner la tenue lourde de la reine oups mais qu'est-ce que c'est que ces petites fesses hop alors voilà c'est quoi ce machin ah un coeur de daedra ah c'est un mod qui les met un peu comme ça bizarrement je sais pas si je vais le garder ici il glisse de cette façon vitrine qu'est-ce qu'on a une corde de minotaure et une cuirasse cérémonielle elfique qui fait pas de du coup qui fait pas de protection ton pupitre rien ton coffre pas grand chose ton bureau off ton buffet ah c'est pas du vol c'est pas du vol je prends ouais elle coûte ouais elle coûte 1 prendre du minotaure ça coûte quand même mais bon voilà je crois qu'on a fait le tour attends je peux même la ramasser bah ouais voilà j'arrive encore à me déplacer je suis super fort nickel ok allons réveiller un peu tous ces gens là ou plutôt les laisser dormir des jambières ça compte comme un pantalon oui nous sommes sauvés il est où le lit ah je peux pas dormir dans le lit ah bah bravo je vais attendre dans le hall super ouais j'ai rien d'autre à regarder bah allez on attend on va ranger ma torche on va attendre 6h ouais ils vont tous se lever en même temps non c'est bon oui tout ça en ville si vous en avez l'occasion sortez de la ville et allez vous promener vers le nord le long de la côte la vue est superbe et la chasse y est bonne sympa mais non je ne vais pas me moquer de toi Sten alors est-ce qu'on peut avoir une quête dans votre guilde ouais parce que moi je veux des quêtes je suis Hazan responsable de la guilde des guerriers d'Anneville et entraîneur dans le maniement avancé des armes contondantes un contrat peut-être un rumeur bah allez contrat un contrat pour vous je crois que j'ai quelque chose qui devrait vous convenir Arvenatella ça a un problème de rat chez elle voilà rat oui des rats rat rat je suis sûr qu'elle vous expliquera cela bien mieux que moi elle vit ici à Anneville allez lui parler bonne chance si allez vous occuper des rats oula ce brouillard pourquoi j'ai fait de l'athlétisme ouais ok je vais le mettre qu'est-ce qu'il y a ? il y a un mec qui a fait de la mendicité vas-y je suis sympa j'essaie d'économiser pour pouvoir acheter mon remède voilà une pièce merci cher monsieur ah salut mystara vous bénisse mystara ? pacificateur qu'est-ce que là ? est-ce que vous vendez des armures ? ah mais ça m'a l'air pas mal ça je vais voir son acier tout le monde est de dos est-ce que vous avez une cave ? pas du tout coucou salut attends je suis l'ennemi ah d'accord j'ai rechargé pour pas dépenser mon acrobatie pour rien ça je peux pas l'acheter allez ça fait 30 ans que je fabrique des armes ici à Anneville les gens disent que je fais du bon travail et je ne veux pas me disputer avec eux j'offre les meilleurs produits de tout sirodil au prix les plus compétitifs ok 315 ça me va c'est correct j'ai pas de gantler en acier par contre encore ouais si si il est correct 18 pour un marteau ça va c'est pas mal pour voir si le mec il est correct ou pas 18 pour un marteau je vais essayer de négocier un peu ah ouais carrément 17 le marteau ça fait moins de 300 la cuirasse allez je n'aurais pas fait une telle offre à notre c'est un plaisir pour les gantler on verra bien et ben voilà on commence à avoir de l'allure oui oui en restant à peu près dans nos dans nos clous je vais virer ce truc 72 il faut que je le vire ah regardez moi ça attendez oh là 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 est-ce qu'il y a un bug ouais 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 carrément excellent regardez il y a un bug qui fait que la cellule d'Anvil est considérée comme submergée excellent ah bah dis donc il pleut dehors bonjour pas tous les jours c'est Venise ah bah non alors la femme elle est où la femme ah Venatella c'est là on va essayer de lui parler on va faire un petit F5 ce sera le F5 pour voir si on pourra toujours avoir les rats après ou pas je crois que oui madame vous devez être membre de la guilde des guerriers bien j'ai un problème cela concerne les rats de mon sous-sol les rats ? c'est exact des rats dans mon sous-sol et ils ont été tués par quelque chose c'est horrible mes pauvres bébés vous devez faire quelque chose je ne sais pas ce que je ferais sans eux leur petit né rouge leur petite queue est cailleuse je vous en prie descendez au sous-sol et allez voir ce qui se passe génial dans mon ruin souvenez-vous on devait se débarrasser des rats là on dirait qu'on va devoir les protéger j'ai tout réparé j'ai tout réparé en arme ouais je vais prendre la dague ok je peux aller jusque là qu'est-ce qu'il se passe ? oh mon dieu un puma affamé saloperie voilà il n'y a pas un rat qui est mort j'ai tué un puma dans la cave d'Arvenatella s'il doit y avoir un trou dans le mur qui leur permet d'entrer dans la cave il faut que j'en parle à Arvena comme qu'elle est active il a l'air pas mal peau de puma ça pèse lourd la peau de puma pour ce que c'est voilà les petits loulous qu'est-ce qu'il y a là-dedans avez-vous un marteau ? ah d'accord et bien voilà je crois que j'avais aperçu le trou dehors en avant le tour de la maison pendant que je l'éveillais mais pas pas de dedans donc ils sont toujours là et je pourrais toujours les avoir du coup s'ils restent vivants excellent une peau d'ours bof ah il y a plein de piquettes bon avec quelques vingt un peu d'or même une pièce je la prends allez j'ai même rien augmenté pendant ce combat l'âme ouais voilà tout va bien madame c'était ta puma je n'arrive pas à tout lire ça ne veut rien dire que c'est toujours inondé là-dedans non ça va eh bien oui c'était un puma un puma dans mon sous-sol mais comment c'est impossible c'est pourtant bien arrivé et s'il y en avait d'autres s'il n'était pas seul quand il y en a un d'autres suivent trouvez Pinarus Inventus c'est un chasseur et il connait cette région comme sa poche il saura quoi faire ok c'est parti je vous en prie trouvez Pinarus et ses puma oui je vais trouver Pinarus bien sûr ok il est par là il est où yes ça va j'aime bien maison de Pinarus maison de Pinarus il est là ou au-dessus ça le je ne dis pas s'il est au-dessus alors porte vers en ville ça fait du bien de se lever et de faire quelques pas oh bah ouais très facile de l'or yes note mélangez la farine et la levure avec les morceaux de sureau ajoutez deux oeufs ajoutez le lait en remuant bien jusqu'à ce que le mélange épaississe ajoutez des morceaux de fruits si vous le souhaitez personnellement j'en ajoute souvent de la Arada mettez au four et laissez cuire jusqu'à ce que la croûte devienne marron claire à servir avec de l'hydromel liste de course un ignam pomme de terre carotte fruit demi-miche de pain ok ok alors Pinarus inventus chasseur homme des bois et tireur à votre service coucou puma des pumas ici étrange s'ils sont par ici je les trouverai suivez-moi la chasse nous fera du bien ça fera même du bien à cette vieille folle ah bah bravo allez on part à la chasse ah bah tu perds ta place alors et ouais et ouais folie de joyaux ah ouais ah bah c'est gentil ça alors faible détection de vie on s'en moque très facile ça je veux bien voir dentelée de maille hum c'est légère ouais non alors euh non attends je vais pas les prendre parce que je peux pas les revendre faible dissipation non plus oh quelle déception c'est nul chez toi est-ce qu'on voit aussi non non on voit pas l'inverse non 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 ce serait bien de voir l'intérieur depuis l'extérieur oh je pense qu'ils vont le faire mais où est-ce que tu vas allez on y va les 8 et l'unique d'accord où est-ce que j'ai entendu ça je pense qu'il va aller par là on va l'attendre la côte d'or d'accord les gobelins et les gobelins et les rats c'est à croire qu'il y en a partout je n'attends plus que les araignées géantes oh Mike oh Mike mais il sait beaucoup de choses et on raconte certaines mais il sait beaucoup de choses que les autres ne savent pas certaines personnes veulent des arcs qui sont très longs à charger et qui requièrent des flèches spéciales mais il pense que ce sont des imbéciles d'accord peut-être que des gens je ne sais pas peut-être les armes enchantées les arcs enchantées ça a dû faire une rumeur sur les forums de Bethesda ils réagissent à ça comme ça on y va il marche ouais c'est ça c'est un chasseur en armure lourde en même temps s'il meurt je peux récupérer ses gants hum un accident est si vite arrivé bah écoute fais tes trucs moi je vais découvrir les trucs les cavernes elle est où cette caverne sérieusement voilà grotte de grotte de ta beaucoup trop de bruit il est où mon copain c'est un russe voilà et il s'est arrêté évidemment ouais 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 c'était la bonne quête parce que il a accepté de chasser les pumas avec moi nous tuerons ceux que nous trouverons afin Carvena se sente plus en sécurité bon bah ouais mais vas-y quoi j'ai pas ton temps mec j'attends une heure je pense qu'il sera toujours là inutile s'il y en a ils sont par ici ça m'étonnerait qu'il y en ait plus de 4 enfin bah bravo faisons le ménage attends je prends mon sort il est actif ouais c'est-à-dire isbar pinarus ah bah tiens on va je vais prendre ma vraie épée à l'où vous réagissez le script le script es-tu là qu'est-ce que c'est que cette affaire qu'est-ce que tu fais petit chat c'est bon allez pot de pumas ça pèse toujours 5 pour 10 bon bah voilà et c'était les pumas je pense que c'est tout je ne pense pas qu'il y en ait d'autres par ici vous pouvez dire à Arvena que tout est en ordre bonne chasse cool et moi je l'ai trouvé cool ces pumas quoi je ne sais pas pour vous mais je ne les trouvais pas au style un peu hippie pacifique pacifiste les pumas pacifistes c'est comme ça que va s'appeler cet épisode attends si je dois retourner chez elle autant y aller en TP par où par là oh mes pauvres faites très attention à ces pumas c'est fait c'est fait vous pensez les avoir tous éliminés c'est vrai et bien c'est faux oh il reste un dans mon sous-sol en ce moment même allez me le chercher mais t'as pas de bol avec les pumas toi on va reprendre ma petite dague pour pas taper les autres je sais pas si ça compte mais pourquoi faire pourquoi faire les elfes des bois c'est vrai ils sont deux ah non il est où ah viens là toi touche pas à mes rats j'ai tué le deuxième puma dans la cave d'Arvena Tellas il faut que je le dise à Arvena donc un rat deux rats trois rats ça va quatre rats c'est bon ah oui un maître en armure lourde n'est pas ralenti par celle-ci super c'est énorme on suit à combien en armure lourde 25% non non pardon 44 ah ouais pas mal pas mal alors remercions les dieux que vous ayez tué cette chose c'est ridicule remercie-moi moi quelqu'un veut du mal veut du mal à mes pauvres bébés je parais que c'est 10 plumes la voisine c'est elle elle n'a jamais pu me supporter ni moi ni mes petits compagnons d'ailleurs je sais que c'est elle je l'ai même vue rôder autour de chez moi la nuit elle se croit tellement maligne elle et toutes les autres femmes je lui ferai voir moi je veux que vous gardiez l'oeil sur elle découvrez ce qu'elle mijote je vous en prie sauvez mes petits rats alors je vais faire une sauvegarde là vraiment pour avoir un truc fixe qui va pas bouger donc là où l'autre elle décide de tuer tous ses rats alors la voisine la voisine elle est où ? 10 plumes 10 plumes la voisine la voisine cette coquine aux armes on va passer aux armes avant de passer chez 10 plumes aux armes ça ? aux armes ? ça va ressemble à une auberge oh oui si c'est une auberge je suis Wilbur propriétaire ah bien sûr que puis-je vous offrir ? pas rien écoute adieu vous avez une cave madame bonjour je m'appelle je m'appelle Tisse Plume j'ai connu un certain succès en vendant des histoires sur la vie des basses classes et les criminels ok Puma j'ignore de quoi vous parlez j'ignore ce que vous me reprochez mais vous ne pouvez m'accuser sans preuve sans preuve oui oui je n'avais pas pensé à ça liste de course ah pas pour Puma qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire des preuves des preuves des preuves alors attends on va aller chez la chez la haute elfe non la l'elfe noire la donne mère ok chez elle il n'y a rien qui doit suspect dans son jardin voilà ça c'est le trou mais si les Puma rentrent ça veut dire qu'il y a une sorte d'appât peut-être dégager ça ouais je suis pas assez fort pour le porter on dirait pas c'est un peu bizarre ça dans Oblivion qu'est-ce qu'il y a ouais c'est de pierre d'accord mais il va falloir que la propriétaire me dise pourquoi elle accuse cette fille parle ouais d'accord on est loin de l'encyclopédie de Moreau quand même alors une preuve une preuve une preuve il faut que j'espionne Tisse Plume la nuit ah faisons ça comment je vais faire ça on va attendre la nuit genre 22h je sais pas 21h57 voilà oh là là ça c'est suspect pardon n'essaye pas de passer à travers le mur s'il te plaît elle m'a vu on va enlever mes bottes c'est vrai en plus les bottes elles influent sur notre discrétion ouais bon c'est très scripté c'est fait pour un guerrier ouais ça marche quand même ouais le coup des bottes ça marche j'ai vu Tisse Plume déposer de la viande à l'extérieur de la maison d'Arvena Tellas c'est sans doute ce qui attire les pumas et c'est pour cette raison qu'ils entrent dans la cave d'Arvena il faut que je démasque Tisse Plume aha vous étiez devant la maison d'Arvena plutôt derrière je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire raser les murs ce n'est pas mon style très bien vous avez gagné je pensais que si je laissais de la viande pourrir dehors ces sales créatures sortiraient et les gardes pourraient leur régler leur compte des pumas dans son sous-sol je voulais juste faire sortir les rats je ne voulais faire de mal à personne sauf aux rats pourquoi ? ne le lui dites pas et si vous gardez ce petit secret je ne manquerai pas de vous récompenser je peux vous montrer quelques trucs d'acrobatie pensez-y non 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 je suis un honnête bagarreur si pas le bagarre ça ne m'intéresse pas oh là oh elle a vue sur la cathédrale et tout alors vous l'avez suivi c'est elle qui est derrière tout ça dites moi ce que vous avez découvert 6 plumes était derrière je le savais quel toupet oh je l'aurais vous allez voir ça n'a pas dû être facile de la faire avouer je peux peut-être vous apprendre quelques trucs sur la manière de prendre le temps et bien sûr voici le règlement du contrat merci ouais un problème de rat et il parle de ce qu'elle m'a donné ou pas d'accord votre éloquence a augmenté et vraiment éloquence 6 et je suis parti waouh elle m'a fait gagner un niveau wouh et donc voilà on est copains je peux rentrer chez elle et si je vais voir les rats je peux encore leur mettre une mandale yes plus une mandale par contre voilà je me barre je reviens et il est à nouveau gentil c'est parfait et bien voilà c'est comme ça que je vais faire augmenter les armures d'ailleurs les prochains trucs je vais certainement faire augmenter de l'acrobatie on verra ça bon là on n'a pas de niveau à passer tout de suite j'aime bien cette petite pause qu'on peut faire maintenant en 10 minutes on fait augmenter les trucs et puis c'est reparti j'aime bien ça on a passé qu'un armurier pour l'instant ici on reste voilà 44 c'est bien discrétion tiens qui a augmenté c'est cool que fait-on ça fait 1h39 d'épisode allez on va aller à la guilde pour leur dire que c'est fait on va prendre la quête suivante donc je vous l'ai dit je fais un épisode un peu long un peu tranquillou alors non c'est ton pote que je cherche ouais les bureaux ah il est où Hazan c'est ça portier bonjour breton stanch là bas mais où est les rats ah bon bas contrat j'ai besoin de quelqu'un qui soit au moins au niveau apprenti pour ce travail vous cherchez une progression peut-être pas du tout bah écoute si c'est fait chez toi merci bien donc eux c'est fait où est-ce qu'on peut aller à Coroll je crois allons-y oh skin grade on n'a pas encore fait on va plutôt prendre ouais là alors là là c'est ici pour du nord les guildes sont souvent sur la place un peu ronde et on le voit sur la map ah Coroll ils sont grands chênes on me demandait si je pouvais prendre une hache non c'est quoi non je peux pas les déloger ok le portier je me souviens aller tout en haut que voulez-vous ben contentez-vous de faire votre travail ah si attends poursuivez je vous il dégare pour les contrats allez voir à Zanaanville ou Burs Gros Cash à Chédine Hall voilà Burs Gros Cash à Chédine Hall ah oui la tour non quoi qu'il y a des caisses qui dit caisse dit marteau oh vas-y oui marteau yes bonne intuition marteau ok c'est bien deux marteaux je vais peut-être me réparer un petit coup hop un armurier en plus ça fait deux ça va vite on suit à combien un armurier je sais que les bonus sont sympas en armurier je vais regarder dans mes papiers donc je fais ça je vais là je vais là ici et armurier j'en suis à 20 ça j'ai dû forcer comme un malade pour pas dire 20 alors armurier à partir de 25 vos marteaux de réparation sont plus durs à briser et dure deux fois plus longtemps ah yes ok j'aime bien ces trucs-là dans oubli des vrais bonus donc chez Linhal un orc salut un orc ça peut être là ça peut être là on va rentrer par là on va rentrer par là d'accord la guilde la guilde oula attention 20h du coup tout est fermé ok pas de problème où est-elle cette guilde qu'est-ce que c'est c'est la guilde c'est la guilde je vous en prie tiens voilà une pièce de chimiste dans toutes les villes de sirodil et voilà début d'une quête complètement dingue une pièce pour un vieux oh la la merci duril est à l'arène oh j'ai lu Obi-Wan cette guilde ah d'accord reviens je vais là mieux 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 j'ai plus rapide flac 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 voilà donc c'est juste à droite c'est pas toi qui donne les quêtes bonjour bonjour ok quelques orques ah c'est quoi ça oh allez vas-y quoi la voilà selon la charte de la guilde des guerriers aucun contrat privé ne peut contrevenir aux lois et coutumes blablabla moi je ne le ferai pas oh mais marteau ah le sous-sol ça ça m'intéresse oh ben bravo merci on est reparti allo oh super quoi j'avais déjà eu un plantage voilà le deuxième ma foi c'est un tes c'est pas c'est pas une science exacte et voilà et là ça passe tu vois pas de stress cntes ah partout d'apprentis mais je me gave ici un autre yes depuis le début du jeu j'ai peut-être économisé je sais pas 300 pièces d'or comme ça avec tout ça c'est super attention à ton machin toi en acier waouh maïs et de légères ah tiens j'ai pas de gants allez et voilà bouclier en acier il y en avait un là euh ouais moi je sais bien clède non quelle des îles quelle des îles gardien à la guilde des guerriers oh vous demandez peut-être comment j'ai atteint ce grade élevé patience précaution c'est avec patience et longueur de temps que l'on gagne la course comme disait toujours mon père les guerriers imprudents finissent mal pas moi mais bah c'est bien vous aussi ben voilà alors un orque ah la petite torche c'est quoi ça vitrine difficile avec de les bonites dedans des coffres toujours aussi accessibles et un tonneau bonjour vous cherchez du travail hein vous voulez peut-être même un contrat oui pourquoi tu le dis comme ça je crois bien d'avoir quelque chose pour vous nous devons livrer une cargaison d'armes à la mine abandonnée à vous de jouer allez je peux encore porter des trucs bougez vous de là la mine abandonnée ça sent quand même drachnard votre bazar elle est là-bas d'accord on va dehors ah il y a des trucs en acier qui ont été ajoutés voilà ok j'ai peur un peu du plantage de toute façon s'il y a du plantage on retourne sous steam ça va pas nous faire suer la vie épée longue en acier ah ouais d'accord et en acier trempé c'est l'acier trempé que j'ai je vais reprendre la mienne et il y a un marteau de guerre aussi ok tiens pourquoi est-ce qu'il y a deux flèches oh mais non c'est pas celle-là que je veux la mine voilà petite attente ouais allez on va attendre 7h du mat 6h tiens 6h44 ça ira très bien voilà on pourrait voler un cheval aussi ah c'est joli quand la région est boisée tout de suite c'est joli très bien je regarde un peu au loin j'essaie de trouver des trucs mais là il y a une grotte c'est tout j'ai pris un point d'athlétisme combien de ça monte vite quand même ah et j'arrive à 25 en athlétisme ça va faire quoi voyons voir ils vont nous le dire dès qu'on le passera parce qu'il devrait plus tarder 15 points à 15% pour ce point-là oh bah tiens des gobelins on va t'encore en même temps oula ça dégage il est rapide alors un crochet dégage de ton pote une masse d'armes ok là-bas je vois pas trop ce que c'est il y a c'est un rocher avec une fleur ça ouais ok F5 F5 sur est-ce là la mine dont on a parlé la magie d'illusion comprend un sort de silence qui empêche vos amis de jeter des sorts sympa ça va vous mais non pas F8 F8 voilà attendez coffre facile alors on va voir les gorges rapide moins rapide là ça fait clic clic ouais le son est plus grave je commence à le choper yes c'est comme un son plus grave ouais c'est que comme ça que je pourrais dire euh donc où en étions nous vous devez être le renfort que nous envoie la guilde bien j'espère que vous nous avez apporté des armes cargaison d'armes les gobelins parle-moi des gobelins quelles horribles créatures et ils ont rendu cette mine trop dangereuse pour pouvoir y travailler nous allons devoir nous en débarrasser faisons comme ça vous avez réussi et juste à temps nous avons un problème de gobelins ici je prends l'arc donnez les armes à mes deux hommes donnez les armes au revoir c'est vous qui avez la cargaison d'armes c'est ça parlons-en bien tiens bien j'ai besoin d'une arme je meurs d'envie de défoncer quelques crânes ok je te donne le marteau si tu veux défoncer les crânes excellent idéal pour casser du petit crâne de gobelins un bon gobelin est un gobelin mort j'aime les gobelins morts ok 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 ah vous avez les armes parlons de cette cargaison d'armes que vous avez apporté excellent je meurs d'envie de plonger mon épée dans le ventre d'un gobelin une lame fantastique partons combattre ces viles créatures quels animaux répugnés certains de mes proches ont un faible pour eux mais moi je l'ai trouvé ok et un faible c'est à dire j'attends donnez ces armes aux hommes bah en route alors prenez soin de vous j'ai donné des armes aux trois membres de la guilde des guerriers il faut à présent supprimer les gobelins qui se trouvent dans la mine bah allons-y mais elle est pas trop vite ils sont à fond comment ils font pour cohérer aussi vite oh là là c'est déjà le bordel c'est pas un sort qui s'appelle lueur ouais allez tape 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 ma lame oh sérieux en fait ils sont super rapides lame ouais il en reste allez tape merci je prends tes flèches sympa qui est dessus que toi ? un mineur bah c'est pas bien de faire du mal à mineur hop ouais je récupère les flèches oh là attends il y a deux chemins là j'ai pas forcément besoin de participer au massacre tac oh là par contre là ils sont trois alors qu'on se barre armure lourde a augmenté carrément donc on en a trois sur le dos on va lancer la peau de dragon wow ok merci mec voilà la parade et voilà très bien ok super quoi ? pioche récemment employée et bah dis donc pioche en CVD on a par là ça continue les mecs il y a carrément des gens là-bas oh attends qu'est-ce qu'elle va nous dire ? ah vous vous êtes toujours demandé pourquoi vous devriez marcher alors que vous pouvez courir aujourd'hui tous ces lieux parcourus en courant et ces heures de natation ont payé vous êtes apprenti en athlétisme votre réduction de fatigue du fait de la course et de la nage est de 75% de la valeur normale je cours déjà tout le temps et je me fatigue pas je comprends pas ça est-ce qu'il y a une touche de sprint que je connaitrais pas ? bizarre ouais donc là on vient de là tac 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 on a pas été là bon bah écoute je vais avancer je vais me soigner avec mon nouveau sort tiens pourquoi je peux pas ? compétence insuffisante mais t'es sérieux nécessite guérison à 25 ah ouais et ma guérison elle en est où alors ? à 15 à peu près disons ça me fait augmenter de 4 voilà bon mais je vais y aller c'est certainement un chaman ou quelque chose comme ça par contre ce truc non c'est un guerrier ? c'est un guerrier oula il est d'un niveau de combattant d'arène c'est très bien vas-y je vais relancer l'ueur faudrait que je trouve un moyen de le rendre blanc cette lumière vert comme ça si on doit se taper le jeu en vert allez salut il n'y a plus de gobelins dans la mine désolé il faut que je retourne voir bourse gros cash pour obtenir mon argent mon cash c'est déjà mort ah ah ok yes flèche en argent filon d'or pépite d'or il est masse d'armes en argent c'est pas mal mais je suis complètement chargé d'accord tant pis on commence à trouver des trucs au niveau 4 ah oui il y a déjà eu un piège ici qui a été déclenché voilà tout est réglé maintenant bon travail soldat retournez voir gros cash et faites vous payer les visages ils sont quand même cools on dirait qu'on les a tous eu bon travail soldat les mineurs vont pouvoir revenir au travail vous devriez retourner voir bourse et vous trouvez un autre contrat bien joué et voilà de toute façon cet épisode fait deux heures c'est ce que j'avais à peu près prévu histoire de voilà de compenser notre notre obligation de devoir rester à la maison ici j'y suis allé ou pas tac 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 ouais je crois ici je sais pas trop ouais si si j'y suis allé donc euh on peut dire qu'ils se sont pris une bonne dérouillée ces foutus gobelins qu'est-ce qu'il vous faudrait plein de morts ouais des morts comme on les aime bien sûr hum ok ah ah oh oh très bien bien fait de revenir en fait je connaissais je suis venu par là j'ai l'impression mais bac de pression pour ce truc ah hop donc je peux passer par là petit coffre ah faible de guérison c'est cool et pitador c'est cool et voilà ouais je vais changer aussi l'écran bon ça va c'est moi ou la torche ah si quand même si si j'allais dire la torche ne fait pas beaucoup de lumière mais si ça va de l'argent de l'argent de l'argent je me demande je me demande s'il y a raccourci un raccourci clavier pour prendre tout ça ce serait bien j'aimerais bien ouais c'est bon par là et en fait ok et ben ciao alors les copains ok là 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 ça sauvegarde pas mal souvent quand même c'est bien ça mais je crois qu'il y a l'installation d'un mod qui va demander d'enlever les les sauvegardes rapides en tout cas non les sauvegardes automatiques plutôt bon après on fera F5 ça c'est pas un problème alors oula ça crante non c'est moi je sais pas vous n'avez pas encore réglé le problème de la cargaison d'armes bah c'est fait hein vous avez rapporté les armes et dégagé la mine sans aucune perte c'est mieux que ce que j'attendais de vous voici votre récompense et un petit extra cool qu'est-ce que tu donnes elle était pas levelée cette quête quand même on vérifie 100 pièces d'or super euh main quest main quest fighter's guild non ça va il y a deux quêtes de la guilde des guerriers qui sont levées alors il faut les faire entre le niveau 5 et 9 pour la première et 10 et 19 pour la deuxième ça va franchement ça va euh bah écoute on verra ça la prochaine fois défouler dans le lit voilà on est guéri la prochaine fois on se retrouve où ? bah on va se retrouver à la reine on fera les combats de la reine du jour à la reine ou peut-être dans une boutique j'ai envie d'aller voir une boutique d'épées vous savez quoi ? on va faire ça tout de suite je fais un peu durer mais vous savez ce que c'est pourquoi pas sur cet épisode un peu spécial encore une fois n'hésitez pas à me dire comment vous verriez consommer youtube et mes vidéos dans cette période de hop oh mais oui mais tiens oui ils souscent alors est-ce qu'on aurait une épée elfique ? ce serait sympa ça une épée jeter un oeil vous ne trouverez pas de meilleur prix dans toute Amriel assis trempé elle est passée à 5 assis trempé elle est passée à 5 tu vois donc je vais voir si c'est pareil chez moi elle est à 4 parce qu'elle n'est qu'à 72 si je fais un peu de réparation un armurier déjà trois armurier d'accord donc elle passe à combien ? elle passe à 5 c'est cool il faut vraiment garder les choses bien intactes voilà 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 et bien on se retrouvera ici la prochaine fois je vais même faire ma sauvegarde tiens pif paf merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout prenez soin de vous et à la prochaine salut salut au revoir Sous-titrage ST' 501